Bonjour bonjour, c'est Van de mes amis papiers pour du papier, de la calligraphie, avec du thé et des petits gâteaux au milieu. On se retrouve dans cet épisode 5 de Bunga no Hewit Ban pour découvrir Mottainai, la philosophie anti-gaspi au Japon. Et oui, les fêtes arrivent, et avec ça, le plus grand gaspillage de l'année, les emballages cadeaux de Noël. Si vous êtes comme moi et que vous aimez trop le gros papier pour y renoncer, je vais vous présenter quelques solutions pour minimiser notre impact sur la nature et pour que nos emballages ne deviennent pas Mottainai. Ça va particulièrement bien marcher avec les emballages que je fais pour vous, car ils sont dotés d'une ouverture facile, ce qui laisse le papier intact. On voit ça tout de suite. Mottainai, c'est une expression qui peut se traduire par « quel gâchis, quel dommage ». Il y a une connotation de regret à l'intérieur. On va dire Mottainai quand un enfant laisse un grain de riz dans son bol, Mottainai quand quelque chose est jeté alors qu'il aurait encore pu servir. C'est une pensée qui s'inscrit dans les trois R. R pour réduire les déchets en réduisant sa consommation de produits polluants, mais aussi en réduisant sa consommation tout court. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un objet ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer ? R pour réutiliser, quand c'est possible, réutiliser un objet plutôt que de le jeter. Et quand ce n'est pas possible de réutiliser, R pour recycler, récupérer la matière encore utilisable dans l'objet, le transformer, lui donner un nouveau cycle de vie. Dites-moi que je ne suis pas la seule nébrosée à défaire tout doucement mes paquets cadeaux et à garder précieusement tous les papiers. Certains, je les ai gardés parce que je les trouve beaux, que ce soit le motif ou bien la matière. D'autres, parce qu'ils ont une valeur sentimentale. Je vous ai parlé de Ichigo Ichie. C'est exactement ça. Je ne me souviens pas des cadeaux. Par contre, en regardant l'emballage, je sais immédiatement qui m'a fait le cadeau et à quelle occasion. Ichigo Ichie, c'est le principe émotionnel derrière les efforts que l'on met à faire un bel emballage cadeau. Il exprime chaque moment partagé est unique et précieux et l'emballage me laisse une expérience que je n'ai pas oubliée. Sauf que garder tous ces papiers dans un coin, ça va un peu à l'encontre du mot de taïnaï parce que c'est une ressource dont je ne fais rien. Ce qui nous amène au quatrième R, R pour respecter, qui vient de la pensée bouddhiste que chaque objet a une âme. Prenez le papier népalais ou le papier japonais que je mets dans certains de vos paquets. Ils sont faits à la main et ils sont le fruit d'un savoir-faire ancestral. On ne veut pas le jeter car on veut respecter ce travail artisanal qui utilise de belles matières. C'est pour ça que tous les paquets que je fais pour vous sont accompagnés d'un petit livret. Je sais que vous allez apprécier le beau papier et je vous donne quatre idées créatives très faciles pour lui donner une seconde vie, puis pourquoi pas une troisième et une quatrième. Nous nous intéressons donc à l'une d'entre elles qui est de réutiliser le paquet pour faire un nouveau cadeau. Pas besoin que votre cadeau soit à la taille exacte. Du moment qu'il rentre dedans, vous allez pouvoir faire une pochette très facilement. Et vous pouvez tout à fait laisser l'adhésif apparent, surtout s'il est décoré. Moi, à titre professionnel, je vais les masquer. Premièrement pour mettre en avant le papier, son motif, sa texture et deuxièmement pour faire une finition élégante au paquet. Dans un cadre privé, on ne va pas avoir ce niveau d'exigence et admettons-le, ça reste super joli la bande d'adhésif décoré sur le papier uni. Et je garde bien les petits bouts qui débordent pour une prochaine fois. Avec ce premier exemple, j'utilise l'intégralité du paquet, mais on peut aussi en utiliser qu'une partie. Pour ce carnet en reliure piquée, le col de chemise n'est malheureusement pas dans le bon sens, donc je vais simplement le couper. Et je ne vais pas le jeter non plus, je vais le mettre de côté parce que je sais que ça va très bien habiller une bouteille par exemple. Et encore une fois, dans un cadre privé, on peut se contenter de cacher les bords coupés du papier avec un adhésif à motif. On en choisit un, soit qui contraste, soit qui se coordonne avec les couleurs du papier, et le tour est joué. Quand l'emballage n'est fait que de papier uni, c'est parfois un peu tristoune. Dans ces cas-là, je vous recommande de mettre un ruban tout simplement. C'est rapide, ça apporte une texture supplémentaire à votre emballage et ça donne tout de suite du volume. Nous venons de voir deux variations pour réutiliser le papier en en faisant de nouveaux emballages cadeaux. Mais que faire dans le cas où on veut garder le papier qu'il n'est pas question de le donner parce qu'il a une valeur sentimentale ? Dans ce cas-là, il est plus approprié de le recycler, de le transformer en objet de la vie de tous les jours qui va nous être utile. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des pistes de réflexion ou qu'elle vous a inspiré. Dites-moi en commentaire quel genre d'ouvreur de paquet cadeaux vous êtes. Est-ce que vous détruisez tout ou est-ce que vous y allez mollo ? Et appliquez-vous le mot de Tahinai dans votre vie de tous les jours ? Que faites-vous pour gaspiller moins ? La discussion est ouverte et j'ai hâte de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !